hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée ansible n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos allez voir les plus de 800 vidéos sur la chaîne c'est gratuit vous en avez dans beaucoup de thématiques donc un bon moyen de devenir des vops alors l'objectif d'aujourd'hui ça va être très simple l'objectif c'est de générer une clé ssh et de la déployer donc on va pouvoir la générer en local ça va nous permettre de découvrir le délégué de tout qu'on dont on reviendra dessus dans une prochaine vidéo et puis on va voir comment la déployer donc ça va être assez sympathique donc ça fait appel à deux modules anti bol assez assez facile d'utilisation qui reprennent le principe de ssh ce qu'il faut bien avoir en tête c'est où on est et qui on est pour voir ce que l'on est en train de faire on va le voir tout à l'heure on va voir une action qu'on réalise en local sur notre laptop et puis donc c'est la génération de la clé et ensuite on va déployer la clé qui va être donc déployé sur les autres machines distantes et ça il faut bien avoir en tête où est ce qu'on est situé et ça c'est très important donc première chose le module open ssh qui perd qui prend pas mal de paramètres quoi quelques paramètres donc les attributs de ça on revient pas dessus le fait que ce soit non supprimable ray et c'est donc c'est les attributs classiques des fichiers linux la possibilité de créer un commentaire la clé on peut l'écraser aussi aérodéploiement ce commentaire le fait d'activer le force qui va permettre de gêner régénérer la clé même si elle existe déjà le groupe donc le propriétaire quoi le groupe propriétaire des fichiers donc au niveau des clés l'idée c'est plutôt d'avoir des droits inférieurs à 600 quoi les modes et permissions donc voilà là l'idée c'est de repartir sur un 0 600 ou d'avoir eu plus rw quoi et le reste à moins quoi en gros ensuite donc le honneur donc c'est le propriétaire le passe donc c'est la localisation ou anti ball va générer la clé attention surtout le passe c'est on va stocker la clé publique et la clé privée donc attention à la sécurisation de ce répertoire le red generate alors là il ya plusieurs possibilités dans le red generate je suis pas un spécialiste de la question faut lire la documentation anti ball il y a le never donc on l'a créé une fois mais on la régénère jamais il ya le fail donc là c'est quand la clé est complètement cassé qu'en fait il va être capable de la recréer quoi de la check et de la recréer on a la partielle idem potence donc si la clé est non conforme à la description dont on en a fait il va la régénérer on a la foule idem potence c'est à la fois si elle est non conforme ou si elle est illisible par exemple ou s'il n'a pas le password pour pouvoir la déchiffrer et puis on a le haut l'ouest c'est à dire à chaque fois qu'on va passer dessus on va recréer une nouvelle clé ça c'est plutôt pas recommandé sauf si vous avez vraiment un playbook qui a attitré à la gestion des clés la size donc bien sûr c'est la taille de la clé le state présente ou absente on peut aussi supprimer des clés bien sûr et où on crée avec le présente le type de clé donc par défaut c'est le rsa quoi c'est du rsa on a le dsa rsa 1 le cdsa plutôt recommandé quoi e des 25 519 quoi voilà ensuite on a le unsafe right ça va permettre de prévenir la corruption de données quand on a un fichier qui est dans un état instable et derrière quand on a un alors je sais pas si on a mis force mais voilà quand on a un password qui que l'on a perdu ou qu'on a une clé qui est cassé donc le meilleur moyen donc c'est surtout faut passer un force à yes donc ça on va s'occuper déjà de la génération de la clé donc pour faire ça très simplement je pars de mon script de déploiement de la vidéo 14 je fais un tire et tire et donc là c'est juste pour me générer des pseudo vm vous pouvez vous avoir vos vm autres il n'y a pas de souci donc là je crée 3 containers ici vous voyez toc donc je peux me connecter maintenant dessus par exemple celui-ci pour créer un bâche au passage serait pas mal et donc du coup une fois que j'ai fait ça je peux aussi le passé un tir est tiré anti bull comme ça il va me créer mon répertoire anti bull dire où je vais déjà avoir mon inventory qui est déjà complété alors il était déjà complété avant il est venu leur compléter je l'avais peut-être supprimé ouais je sais pas pourquoi il m'en a mis plusieurs au moins il devrait pas m'en mettre plusieurs donc là j'ai mon inventory qui est prêt pour mes trois containers donc maintenant je peux éditer mon playbook point y ml ok donc le nom du playbook on est plutôt au premier playbook 1 mais ensuite on va lui dire le périmètre donc les hausses nous on va le faire sur tous les groupes le bicom l'on va jouer pour toutes les pour toutes les machines et ensuite on va donc définir les tasks donc première task ça va être la génération de la clé mais vous allez voir donc il ya une particularité c'est qu'en fait la clé nous ce qu'on veut c'est pas la créé sur chacune quoi sur sur les machines parce que si on dit à ansible ok tu me joue cet élément quoi cette tâche au niveau des machines parce qu'il va faire il va me créer une clé différente pour chaque machine c'est parce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est qu'ils créent une machine sur la machine de gauche donc le laptop et ensuite une fois créé on va la déployer donc pour faire ça on va utiliser hop je vais copier tout ça comme ça donc c'est pas tabulé mais ça va permettre de prendre morceau par morceau donc du coup le module il s'appelle hausser open ssh qui perd logique le l'endroit où on va mettre la clé donc nous on va la mettre dans ce l'acheter mp exac qui le type de clé donc nous ça va être du rsa la taille 4096 assez grande le state on veut qu'elle soit présente et on veut pas forcer sa réécriture alors la particularité ici donc nous ce qu'on disait c'est qu'il faut que ça tourne au niveau du laptop ici donc on va utiliser ce qui s'appelle déléguer tout vous invite à aller voir la prochaine vidéo qui va vous expliquer un petit peu mieux les choses déléguer tout et on va lui dire localhost donc ça veut dire tout simplement que cette tâche là elle va être déléguée au localhost l'inconvénient c'est qu'en fait lui il est toujours sur le host hall c'est à dire qu'on a trois nœuds donc cette tâche là il va la faire trois fois si on lui ajoute rien il va la faire trois fois sur le localhost donc trois fois ici va générer la clé et donc il va l'écraser alors nous c'est pas en l'occurrence non puisqu'on n'est pas yes mais potentiellement trois fois de suite il va régénérer une clé ce qui n'est pas terrible donc pour éviter ça on lui rajoute au run hunt donc à yes et ça ça va permettre tout simplement que la première fois donc il va il va jouer la tâche mais il va pas la jouer pour les autres machines il va jouer que pour la première machine qui rencontre et puis c'est tout donc là si je fais ça on va faire entre si bonne tiré playbook tiré donc notre inventori et playbook ici alors oui alors du coup comme je suis sur ma machine il a besoin du password de ma machine localement je dis pas de bêtises je passe pas le bon tiré donc là on est sur l'élévation de privilèges voilà donc là il m'a généré ma clé vous voyez donc si je fais un ls de slash htmp ici donc là on se retrouve avec nos clés exac qui exac qui pub donc nous le but c'est de déployer la clé publique donc pour déployer avec les publics on va passer à un autre module l'autre module c'est le autorisateur qui ici donc ce autorisateur qui il peut prendre plusieurs paramètres donc possibilité de 2 d'écraser le commentaire déjà existant on a le mode exclusive qui lui permet de supprimer donc d'être exclusif c'est à dire que si on lui donne une liste de clés ansible s'il trouve d'autres clés sur la sur la comment sur la destination il va supprimer les autres clés il va garder que cette clé ci alors attention à l'utilisation il fonctionne pas avec le wizzitem donc on va le voir quoi je vous mettrai un petit exemple à la fin de la vidéo là on peut le faire en gros soit par du retour à la ligne j'ai oublié le anti slash sinon ça fonctionne avec le wizz file également ça c'est quelque chose d'important mais c'est très pratique parce que du coup si vous avez à gérer des des users c'est cette liste là qui va être strict alors je vous invite à aller voir la vidéo sur l'idem potence ça fait référence à l'idem potence dans la plupart des modules ansible ne fait pas ça c'est à dire de conserver uniquement la liste dont il est la source mais là dans ce cas de figure là il le fait on a le follow donc si on a d une clé qui est située dans les liens symbolique ça permet de suivre les liens symboliques on allait qui donc le contenu de la clé donc là c'est là où on va utiliser tout à l'heure un look up pour récupérer les données du fichier on a le qui option donc là ça va permettre de passer toutes les options quand on installe une clé ssh une clé publique on peut lui passer un from on peut lui dîner des forward etc etc donc c'est à cet endroit là qu'on peut le faire quoi avec qui option on a le manage dire donc là c'est dans le cas où on s'y vole donc ça c'est par défaut il le fait gère lui même la création du répertoire etc nous c'est ce qu'on va faire on a le passe donc le chemin où la clé va être situé le state qui est présente alors par défaut le passe c'est le point ssh du user en question le state donc est ce qu'on veut que la clé soit présente quoi installer ou désinstaller et puis le user en question donc là on va se faire un exemple donc on va créer un utilisateur ici avec un password alors on va le faire comme ça ça n'est plus donc un utilisateur avec un password voilà ça va pas forcément les plus vite ici toc donc on descend donc du coup on crée un user il va s'appeler de devops ce user on lui affecte un shell ici donc il est bien bâche on le met on le rajoute ce user dans le groupe sud où on dit que dans le groupe sud ou quoi le les groupes secondaires c'est un ajout donc sud où va être ajouté aux autres groupes donc s'il ya d'autres groupes comme docker etc ils vont pas être supprimés on lui crée un password à ce user ce password il aura password alors ça surtout ne jamais faire comme ça il faut volter les passwords les chiffres et etc et puis on va passer un become yes pour pouvoir faire ça alors là on n'était pas obligé de faire un become yes d'ailleurs ouais la particularité qui avait tout à l'heure que je vous ai pas indiqué c'est qu'en fait quand on a fait l'élévation de privilèges ici avec le grand cas c'était pour le local host l'inconvénient c'est que d'un côté comme de l'autre on va avoir aussi besoin d'une élégation de privilèges au niveau de chacun des host qui est là et le password n'est pas le même le user potentiellement n'est pas le même donc pour pouvoir faciliter les choses la clé on peut la générer sans sans élévation de privilèges ici donc j'ai enlevé le big commis est là par contre je joue les variations de privilèges non donc je joue pas sur le dégué tout local host ici par contre je vais le jouer sur les privilèges quoi l'élévation de privilèges je vais la jouer pour la création du user ça j'ai pas le choix et la tâche qui va y avoir après alors pour faire ça on va être obligé de supprimer de cela jeter mp je n'exacte qui est obligé de le faire voilà et donc si on retourne dedans donc là on crée notre user première chose deuxième chose maintenant qu'on a créé notre user on va pouvoir lui pousser la clé en question donc pour alors ouais on peut le rajouter dans là c'est un exemple dans le sud ou earth si on veut également que notre user soit nos passwords il faut plutôt éviter donc là on va le rajouter dans sud ou earth point d on va créer un fichier spécifique à notre user des votes et on va dire que ok développe c'est il a le droit du no password sur toutes les commandes bien sûr fois un big commis ça c'est un exemple et derrière on va diffuser notre clé avec une particularité c'est le look up alors le look up donc on va utiliser notre fameux autorise aide qui donc qui permet de déployer la clé donc open ssh qui perd génération de la clé autorise aide qui ça va permettre de pousser la clé sur une machine on dit que on pousse la clé sur le user distant qu'ils développent pas forcément celui qui est ici et on utilise look up look up c'est quoi il va nous permettre tout simplement de retrouver un fichier sur la machine qui sur lequel on joue on lance la commande anti ball donc nous en l'occurrence nous ce qu'on veut c'est la clé publique donc on fait un look up de type file donc on cherche un fichier dans ce l'acheté mp slash xav qui point pub et on dit qu'on veut que cette clé soit poussée et soit présente sur la machine distante bien sûr on fait un big commis pour pouvoir l'ajouter sur la machine distante et là avec ça on doit être pas mal donc si je fais comme ceci l'élévation de privilèges bien donc voilà je vais jouer comme ceci donc là il régénère la clé il crée user et il pousse la clé alors l'élévation de privilèges ici me demande pas de password puisqu'en fait dans mon nom mon comment dans ma machine dans mes machines ici le user au qui en l'occurrence celui qui déploie et nos passwords mais c'est plutôt une mauvaise pratique de le faire donc là qu'est ce qui se passe si je fais un haïdi devops donc je cherche si mon user devops existe il existe il est dans le groupe sudo si je fais un ls 2 points ssa de home devops point ssh ici donc là je veux pas le faire bien sûr voilà donc là j'ai bien un autorisateur qui qui existe qui a été créée donc si je fais un su quoi ssh donc là on va tester la connexion et on va tester notre clé ave sur le user devops donc tiré y on va dire qu'on va spécifier que notre clé publique quoi notre clé privée cette fois ci on embarque notre clé privée qui est celle ci on indique qu'on utilise le user devops et on indique qu'on va aller sur la machine 172 points 17 points 0 points je pense que c'est la commune un seul 6.2 je pense points de donc là si je fais ça qu'est ce qui se passe voyez je me suis connecté avec l'aide donc j'ai pas eu de password avec la clé privée qui est là voilà qu'est ce que l'on peut dire d'autres encore on peut dire aussi donc je vous ai parlé du exclude qui permet de gérer strictement les clés c'est à dire une clé qui n'existe pas va être supprimé par ansible pour pouvoir faire ça vous pouvez utiliser le with non pas item puisqu'il ne fonctionne pas mais le wills file et vous allez pouvoir passer ici la liste des clés publiques que ansible va gérer pour un user donné bien sûr voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mais des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le zafki